Ils sont tous très 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 bronzés, oh là là, les tendances grises sombres, oh oh, le soleil a dû leur griller le cerveau aussi. Oh, mais, 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 mais vraiment, mais vous t'y sentez. Mais oui, mais, 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 mais attendez, les mathématiques, c'est quand même les arabes et l'architecture, oh oh, l'architecture, c'est quand même dommage qu'ils aient été arrêtés à Poitiers par ce couillon de Charles Martel. Ah oui, quel dommage ! T'imagines, mémé, la lombra de Grenade à Saint-Paul et la grande mosquée de Cordeaux à Vienne-Mur ? La lombra de Grenade à Saint-Paul ? Enfin, pas du tout ! Hé, perdez Saint-Paul ! Non, non, des bâtisseurs aussi remarquables auraient su tirer une partie des berges de la goutte côté soleil. La lombra, c'est d'Amiat, évidemment. Mais enfin, mais n'importe quoi ! Mais pour mettre en valeur une architecture exceptionnelle, il faut le soleil, bien sûr, mais surtout, surtout, il faut le relief. Et là, c'est tout de suite le site de FIAC qui s'impose. Ah, c'est vrai, ça ! Permettez-moi d'ici de vous remettre en cause. Telle que je vous connais, vous prendrez bien la chose. Je n'habite pas FIAC, mais je suis une voisine et je connais assez la célèbre colline. Pour vous faire remarquer que vous ne pouvez pas imaginer dessus le sublime Alhambra, car la taille imposante du merveilleux palais ne permettrait jamais de le positionner en laissant disponible là-haut la place nécessaire pour votre château d'eau. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais je peux vous proposer un site que je connais assez, car c'est là que j'habite, qui allie à la fois relief et soleil et valoriserait le palais à merveille. Et en tant que voisine, je trouverais commode que l'on positionne Alhambra à Théisode. Bon, d'accord. Mais alors nous, à Fiat, on prend la grande mosquée de Cordoue, juste en contrebas du château d'eau. Non, 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 non. La grande mosquée de Cordoue.